Il y a eu un moment de flou lors du pèlerinage de la synagogue de la Griba et de l'attaque perpétrée le 9 mai 2023 en début de soirée à Algerba. Certains ont parlé de pétards ou de feux d'artifice, d'autres ont indiqué des blessés sans plus de précision. Nous avions des éléments contradictoires. Aucune information officielle n'ayant été publiée au départ, différents canaux non officiels cette fois-ci furent activés pour comprendre ce qui s'était passé. Aujourd'hui, l'information se propage en temps réel et Twitter ou les messageries et les groupes de discussion sont devenus des outils naturels pour diffuser de l'actualité. Donc, nous nous sommes connectés sur ces réseaux et ces groupes auxquels nous étions abonnés. Entre l'actualité brûlante avec cette attaque lors de ce pèlerinage et celle des tirs de requêtes depuis Gaza, les groupes sur WhatsApp et Telegram, pour ne citer qu'eux, ont permis de diffuser rapidement, parfois trop rapidement, les informations recherchées. En effet, certains groupes comme MK Infoworld ou Israël Éternel ont pu partager des photos, des vidéos et des news plus rapidement que n'importe quel autre média classique. Cette rapidité a ses vertus, celle d'être instantanément sur l'événement, mais elle a aussi ses défauts. Le principal est la désinformation. Les informations non officielles arrivant s'enchaînent de vérification sur nos smartphones. On transfère ces messages aussi vite qu'ils arrivent, sans vérifier la provenance, sans avoir vu et lu le contenu complet parfois et sans penser surtout aux conséquences. Beaucoup donc, le 9 mai, pensaient, jusqu'aux annonces du ministère de l'Intérieur tunisien, vers 23h, que c'était donc un feu d'artifice car un groupe avait envoyé cette information. Il est donc important de vérifier celle-ci que nous recevons en regroupant les sources et encore plus important de ne les transférer qu'une fois que nous sommes sûrs de ces informations. Chacun se doit de mettre en place un appareil critique car finalement nous sommes exposés à l'arrivée brute d'informations. Ceci étant dit, ces mêmes groupes WhatsApp ou Telegram ont montré ces jours-ci leur force également en ce qui concerne la solidarité et l'entraide dans les moments de crise. Car ils ont permis, en relayant le lien d'une cagnotte en ligne, de récolter en 24h plus de 30 000 euros pour la famille de Benjamin Haddad, père de 4 enfants tués dans cet attentat à Djerba. Ces événements malheureux ont souligné une fois de plus le rôle crucial des messageries dans la diffusion d'informations en temps réel pour aider les gens à rester informés et à rester en sécurité. Mais comme évoqué dans cette chronique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous avons encore besoin des médias classiques et bien entendu des journalistes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada